Donc avant ma conversion j'étais comment dire individualiste entre parenthèses individualiste donc je pensais qu'à moi pas qu'à moi mais on était chacun de notre côté entre nos frères sœurs malgré que nous nous avions une très bonne entente on était tous chacun d'un côté ma sœur était parti fait était parti de chez moi pour faire ses études mon frère on était toujours ensemble mais lui aussi du fait de du fait qu'ils soient un peu trop turbulent ma mère l'avait envoyé au pays pour qu'ils restent un peu tranquille donc j'ai grandi un peu tout seul et donc j'étais un peu individualiste je pensais qu'à moi je pensais pas mes autres de mes frères et sœurs je pensais qu'à être avec mes amis mes copines etc etc et en fait lorsque j'ai annoncé ma conversion mes parents ils ont vu un réel changement au niveau de mon comportement c'est à dire que je les écoutais plus j'étais plus à leur service au service de mes petits frères ma mère qui était très croyante et m'a dit une parole qui m'a qui m'a touché m'a dit je connais pas l'islam mais respecte ce que ce qu'on te dit d'y faire si on te dit de faire ça fait le et fait le bien donc lorsque j'ai dit à mes parents que je me convertissais en fait à ma mère puisque je vais chez ma mère elle elle a bien pris mais c'est confort dans son fort intérieur elle était un peu déçu parce qu'elle aurait voulu que je sois après tout pasteur quelque chose comme ça que je sois un homme d'église en fait donc je lui ai dit que j'étais musulman ça y est je me suis connu à l'islam elle est un peu déçu et s'est dit c'est quelque chose qui veut lui passer comme jeune j'étais un petit peu agité toujours discote contre les discothèques et le basketball etc elle s'est dit que ça va lui passer c'est encore une de ses berlus qu'il a chopé dehors donc ça va lui passer mais m'avouer par la suite que lorsqu'elle m'a vu que j'étais donc à la suite de à la suite de tout ce que j'avais demandé à dieu assidue dans les prières prières de l'aube prière prière de salat sauprières salat d'or ça l'aura sur le maghreb walaïcha elle a vu que c'était du sérieux et me l'avouer que quand j'ai vu que tu as été assidue dans tes prières le matin qu'ils se fassent ça soit tôt le matin je suis allé soir l'eau d'eau et cet arrêt que j'allais à la mosquée etc et s'est dit là mon fils je crois que il est quelque chose il va se tenir et elle était d'un côté elle a été fier et je mangeais plus à donc avec que de la viande puisque c'était pas halal mais comme chez nous il ya des valeurs familiales donc elle s'est mis à acheter chez le bouche et le boucher halal de la viande et donc ça n'a pas posé problème de on va dire de nourriture et de l'alimentation à la maison du côté de mon père ça a été la même chose lorsque j'ai déjà lui puisqu'il habitait dans une cité à on est souvent le la boucherie qui a laissé c'était halal mais lorsque j'ai dit j'étais converti que il voyait plus manger chez lui parce que la viande n'était pas halal il s'est mis à acheter plus souvent et tout le temps et régulièrement donc tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps la viande halal du côté de mes amis ça n'a pas posé de problème au contraire ils étaient contents de m'accueillir on va dire dans la famille des musulmans en tant que musulmans hésiter content etc etc et j'ai un ami aussi un basketteur avec qui j'avais passé beaucoup d'années qui lui me disait de faire si hier de faire ça des musulmans des versiaires des faire ça musulmans ils font pas s'ils font pas ça moi je faisais des péchés entre parenthèses je veux pas les citer parce que voilà donc il me disait arrête 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 est ce que tu arrêtes et de faire ça ce que tu arrêtes et de faire ça est ce que tu arrêtes et de faire si l'est ce que tu arrêtes et moi je comme c'était on va dire mon mon frère mon grand frère je disais non non je pouvais pas les mentir je disais non non ouais j'ai fait j'ai fait du fait de soi et jusqu'à ensuite lorsque j'ai arrêté tout toutes ces choses là ben il était contente généralement puisque j'étais j'ai qu'ils aient musulmans ils étaient tous contents et ça m'a on va dire que l'islam et m'a changé en bien donc la chose qui m'a le plus impressionné dans l'islam c'est comment tout tout est résonné tout est résonné c'est tout est posé tout est intelligible et la façon dont le prophète mohamed sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné d'islam comment à la terre là il a descendu les versets le coran les histoires des compagnons etc c'est à dire que tout est ordonné la colonne vertébrale de l'islam elle est elle est claire elle est nette c'est pas comme dans le dans le christianisme où il ya beaucoup de il ya des doutes ou des choses qui correspondent pas où on vous dit oui mais c'est comme ça il faut croire là tout est clair tout est tout est ordonné et c'est la chose qui va le plus impressionné la plus de choses aussi qui m'a impressionné que j'aimais c'est d'écouter de le corps le coran lorsque j'écoutais le coran surtout surat à rohman j'étais j'étais transporté au début de la conversion j'ai écouté que ça que ça que ça cette soirée elle était machin je vais d'écouter je pleurais tout ça et le coran la lecture arabe m'a beaucoup aussi impressionné lorsque j'entendais les discours aux choses et le fait que en fait la religion c'est une religion qui a c'est qu'on va dire qui a les mêmes valeurs que les autres religions mais qui se base sur sur le partage moi je pensais que je pensais je savais pas tout ça des enfants j'en connaissais très peu de l'islam mais je sais qu'il y avait beaucoup de partage le bon comportement le prophète aïssad s'élève l'incité beaucoup sur le comportement donc lorsque je disais comme le prophète en fait j'ai commencé par lire la vie du prophète moi mettre sur la salle m le frère qui nous est paris de prophète de 2 2 à la et de l'islam toute une une entière la première fois que j'étais à la mosquée on avait donné un livre c'était donc la vue de du prophète moi mettre sur la salle m et c'est là je vais savourer l'élu et relu et c'était c'est la chose qui m'a plu impressionné je sais je pense j'avais entendu dire que le prophète était un prophète de guerre etc etc mais lorsque j'ai commencé à lire son histoire j'ai vu que c'était tout contraire qu'au contraire que c'est lui qui était douceur qui était patience j'ai vu des qualités incroyables de ce quand j'ai lu sa vie et c'est la chose qui m'a le plus impressionné de l'islam et lorsque l'on sait qu'on doit essayer de ressembler à le professeur la salle m j'ai vu que j'ai vu et compris ce que ce qui était l'islam et en fait l'islam il était à voir à travers comment le prophète sm et les compagnons vécu et non comment les musulmans ou certains musulmans aujourd'hui se comporter donc c'est ça qui m'a le plus impressionné dans l'islam la vie du prophète mohammed salle et salle que je connaissais pas et de ses compagnons et le coran l'a l'écouté l'écouté du coran que j'ai écouté en boucle en boucle en bloc et surtout quand je suis parti à la mecque la première fois là c'était ça a été c'était ça a été s'il n'y a pas de mots pour expliquer c'est comme on veut pas décrire un plat lors à une personne la meilleure des choses qu'on puisse se dire c'est de goûter on peut pas dire un aveu qu'est ce que c'est de voir il faut qu'il ait eu la vue donc pour le la mec qui est médine la première fois que j'y suis allé en 99 ça a été littéralement le le choc on va dire le choc combien tout dire tout le mauvais qu'il y avait en moi je pense qu'ils prenaient des parties lorsque je suis parti d'avoir j'étais impressionné de voir des musulmans à la mecque de cette façon unis c'était en plus c'était pendant le mois de ramadan donc j'étais impressionné de de tout ce que j'ai vu là bas est ce que j'ai appris on ne s'en partie et que la même personne professeur de biologie qui connaissait qui connaît beaucoup beaucoup d'islam donc à chaque lieu où on passait cette personne nous relater les lieux les événements nous relater les histoires des compagnons radio à nos des histoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on est encore plus touché on était encore plus imprégné dans de cette ambiance et c'est la chose qui va le plus touché sur l'islam lorsque je me suis converti et jusqu'à maintenant c'est une petite le problème de la thème et déroule tient en tête et dans un dos thème qu'ils aient une répétition ouais ok à gare et à qui pose à vous d'être que du monde est un mec et du musée m'ont aujourd'hui à mon à mon sens et un peu de connaissances que je vois le problème du monde islamique aujourd'hui s'il nous manque là ce qu'on appelle la mahava et l'union chacun est de son côté communauté par communauté on allait les africains d'un côté et tu en un côté des arbres d'un côté les chacun et de son côté et peu de personnes oeuvrent ensemble chacun de son côté chacun se tirent les pattes se tirent dans les pattes même dans les mêmes pays on a des on a des divisions fait ces problèmes du musulmans aujourd'hui alors à l'aim à ce que je vois c'est que nous sommes trop divisés nous sommes trop divisés nous devrons être unis sous la bannière de l'islam sous les commandements dans la terre là et de son prophète mohammed sallam je pense que l'aim pour qu'il faut pas du solution arrive c'est que s'il faut qu'ils aient l'union l'union la mahava l'amour entre nous le professeur sénat dit vous ne seriez jamais véritablement musulman jusqu'à ce que vous aimiez pour votre frère ce que vous voulez pour nous mêmes si on arriverait à appliquer ne serait-ce que ce à 10 je pense qu'il y aurait beaucoup beaucoup moins de problèmes aujourd'hui dans le monde des musulmans aujourd'hui et que beaucoup de problèmes seraient réglés mais malheureusement aujourd'hui les gens ils ont l'amour de dunia je pense que c'est ça le gros problème l'amour de ce bas monde a rempli les coeurs plus que l'amour de l'au delà plus que l'amour de l'arrière donc les gens aujourd'hui ils ont dans le coeur l'amour de ce bas monde ils ont plus dans le cas l'amour de l'au delà comme il avait dit un chien il a dit c'est normal que les gens détestent aller dans dans le 2 des tests l'au delà parce qu'ils ont rempli ils ont vidé ce qui était rempli pour remplir ce qui était vide c'est à dire qu'ils ont rempli ce bas monde avec des voitures des belles maisons des baumes des beaux habits etc etc ils ont délaissé la vie dernière et alors que c'est l'inverse que nous devrons faire s'habiller correctement bien sûr et décemment mais aussi pour remplir l'endroit là où nous allons rester le plus donc je pense que le problème il est là l'amour de ce bas monde et le délaissement de des actions pour l'autre monde donc peut-être qu'il est là le problème mais si on revenait à un amour sincère entre nous entre frères et soeurs musulmans il y aurait beaucoup beaucoup moins de problèmes dans le monde islamique et beaucoup moins de dire de dissensions entre nous l'ou